Vous le savez, les dernières semaines ont été mouvementées en politique. C'est pas facile pour le gouvernement. Le chef du PQ a été la cible de plusieurs attaques. Sans parler de Québec solidaire, qui est toujours en pleine tempête en ce moment. Ce qui pose la question, est-ce que tout cela, tout ce qui se passe a un impact dans la population? On a une partie de la réponse ce soir. On va s'en parler avec Jean-Marc Léger, qui vient de publier ce tour. Il est tout chaud, là. Il est tout chaud, le sondage. Salut, Jean-Marc. Je le disais, il est disponible pour ceux qui veulent aller en détail sur le site du Journal de Montréal et du Québec en ce moment. Donc, Jean-Marc, effectivement, tu notes, il y a un peu de changement. Il y a du mouvement dans les intentions de vote, là. Oui, Paul. Moi, ça fait longtemps que je fais ce métier-là. Ça fait 36 ans que je fais ce métier-là. Les chicanes en politique, là, c'est ce qui a le plus d'impact négatif. QS était à 18 % il y a deux mois, à 14 % il y a un mois, à 12 % aujourd'hui. Ils ont perdu 6 % des intentions de vote. Paul, c'est le tiers de leur vote qu'ils ont perdu. Regardez la dynamique maintenant aujourd'hui. Le PQ est toujours en avant avec 32, mais ils ont plafonné. Parce qu'on se rappelle, les deux derniers sondages, il était à 34 %, il était à 32. La CAQ est à 22. Et c'est le Parti libéral qui a fait des gains avec la perte de QS. Ça, c'est la deuxième surprise. Que le QS a baissé, moi, ça ne me surprend pas. Mais que le transfert s'est fait du vote QS vers le Parti libéral, quand on fouille le donné, Paul, c'est la gauche fédéraliste. C'est-à-dire que les jeunes, femmes, montréalaises, non francophones, c'est eux qui ont déserté QS vers le Parti libéral. C'est intéressant. Donc, quand on regarde plus précisément l'intention de vote, notamment, regardons les jeunes, Jean-Marc, là aussi, parce que le mois dernier, tu notais déjà du glissement vers le Parti québécois. Et là aussi, QS perd des plumes. Oui, QS a dominé auprès des jeunes depuis 5-6 ans. Il était à 44 % il y a deux mois, Paul. Regarde, il est à 32 %, une baisse de 12 % auprès des jeunes. Si la tendance se maintient, le PQ va devenir majoritaire auprès des jeunes. Qui l'a cru il y a quelques mois? Et ça, c'est une dynamique, c'est un renversement de tendance parce que les jeunes, ça crée de la dynamique dans la campagne. Les jeunes incarnent le changement et c'est eux, souvent, qui convainc leurs parents de changer. J'ai vu ça quand j'ai mesuré l'effet de Jack Layton. Les jeunes se sont rués sur Jack Layton et il y a eu un effet. Même Justin Trudeau a eu cet effet-là dans les premières années de son mandat. Et donc, on surveille de près les jeunes parce qu'ils créent cette tendance-là et encore là, c'est négatif pour QS. Et tu me disais aussi, chez les femmes, parce qu'on sait qu'une grande partie du débat interne à Solidaire, l'attaque est venue de Catherine Dorion, notamment à la suite du départ des ministres de Sartérien. Là aussi, chez les femmes, il y a du mouvement? Il y a du mouvement. Le Québec solidaire a perdu 10 points auprès des femmes. C'est énorme, ça. C'est énorme. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à aller chercher. En politique, tu perds rapidement des points quand il y a une crise comme celle-là, mais ça prend des mois et des mois pour le récupérer. Pour QS, dans le fond, la difficulté, c'est forcément la porte-parole féminine qui a quitté. Elle a été critiquée par les femmes en bout de ligne. Et ça a eu un impact sur ça. Et cette clientèle-là, elle est beaucoup plus longue à convaincre. Parce que les femmes, et ça va être sexiste, que je vais dire, Paul, mais c'est statiquement prouvé, les femmes sont indécises plus longtemps. Mais quand ils prennent position, ils prennent vraiment position pour beaucoup plus longtemps. Les hommes sont toujours moins indécis, mais ils changent de partie, ils virevolent d'un bord et d'autre. Et c'est pour ça que perdre le vote des femmes, c'est extrêmement difficile de les convaincre de nouveau. On pourrait retourner ça, Jean-Marc, et dire que les femmes sont plus réfléchies, prennent plus de temps, mais une fois que c'est fait, elles sont plus déterminées. Mais Jean-Marc, Jean-Marc, parle-nous du vote chez les francophones. On le dit à chaque fois, parce qu'il faut garder une attention particulière. Ça donne 75 comtés, les comtés francophones. Le PQ est largement, largement en avance. Oui, parce que ce 14 points-là, pour cent d'avance, 40 contre 26, c'est important, surtout qu'il est encore plus grand à l'extérieur de Montréal. Parce que là, vous avez aussi les francophones de Montréal, mais qui sont mêlés dans la dynamique montréalaise où les libéraux, le QS est plus fort. Mais à l'extérieur de Montréal, le Parti québécois est en avance. Et ça, ça voudrait dire que s'il y avait élection aujourd'hui, le gouvernement serait majoritaire, péquiste. Mais on est loin d'élection. Et surtout, pour la première fois depuis plusieurs mois, même depuis l'élection, on voit le plafonnement du PQ. Vous savez, le PQ, juste avant les élections, était à 9 % des intentions de vote. Il a grimpé à 34 % des intentions de vote. Et là, pour la première fois, il baisse de 2 points à 32 %. Quand c'est uniquement 2 points, c'est à l'intérieur de la marge d'erreur, mais c'est une indication. Comme QS, vous savez, c'est 2 points aujourd'hui, mais plus le 4 points de la dernière fois. Fait que là, quand on voit plusieurs sondages qui se cumulent, on dit « là, il y a une vraie tendance ». Pour l'instant, il y a comme une lumière jaune pour le Parti québécois, parce qu'il ne récupère pas le vote de QS. Si on pense que les électeurs QS, leur deuxième choix, c'est le PQ, non. QS, c'est un parti qui a été créé anti-PQ. Et ça paraît aujourd'hui. Ces gens-là glissent vers le Parti libéral. Et on n'a pas mentionné le Parti conservateur. Il faut le mentionner, parce que 12 % des voix, c'est quand même significatif au total. Il y a une fraction de gens de Québec solidaire qui sont à l'extrême-gauche qui préfèrent voter pour l'extrême-droite du Parti conservateur parce que ce sont des gens anti-système. Ça fait que QS éclate et le Parti libéral et le Parti conservateur en ramassent des miettes autour. C'est intéressant quand même. Je vois encore que le Parti libéral n'a que 6 % chez les francophones. Ça ne lève pas du côté des francophones. Non. Il faut comprendre que l'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont décidé de repousser la course à chefferie l'année prochaine. Ça fait que forcément, là, ils ramassent quelques votes par la faiblesse des autres. Mais tant qu'ils n'ont pas d'option véritable, un chef véritable, un programme véritable, ils risquent d'être trop tard. C'est la difficulté pour le Parti libéral parce que la montée du PQ, en théorie, devrait aussi créer une montée du Parti libéral. Et c'est là, ça, c'est la menace la plus importante sur la CAQ de François Legault. Perdre le vote nationaliste d'un côté, il peut survivre. Perdre en même temps le vote fédéraliste au Parti libéral, ça va devenir plus difficile. Oui. Bon, Jean-Marc, je le disais d'entrée de jeu, on avait hâte de voir ton sondage parce que, bon, Paul Saint-Pierre Plamondon a été au centre de beaucoup de critiques de ses adversaires qui ont tenté de le définir au niveau du caractère. Donc, quand on pose la question qui ferait le meilleur premier ministre, là aussi, Jean-Marc, bon, c'est à l'intérieur de ta marge d'erreur, mais il perd des plumes un peu, M. Saint-Pierre Plamondon. Oui, parce que ça fait deux fois, il a perdu moins deux le mois suivi, le mois dernier, moins deux, le long, il est rendu à quatre points en deux mois. Parce que donc, c'était la saveur du jour, là. Pendant un certain temps, il est nouveau. Là, maintenant, il arrive dans un plafonnement. Là, c'est là qu'on va voir la réalité. Est-ce qu'il est suffisamment fort pour assumer tout ça? C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour lui. Il a le vent dans le dos quand même, parce qu'un particular cas demeure en première ligne. Il attire des nouveaux candidats. Au niveau du financement, c'est eux qui vont chier plus de financement. Mais il y a quand même, comme je disais, une lumière jaune, là. Parce que quand on commence à chuter, ça devient difficile d'arrêter ça. Mais regardez tous les chefs de partis. Paul, il y a quelques années, là, vous auriez vu des chiffres comme ça. Lucien Bouchard était nettement plus populaire que son parti. Jean Charest, dans ses belles années, était plus populaire. Nommez-les tous. Ici, ils sont tous moins populaires que leur parti. C'est comme une lutte à qui ferait le moins pire plutôt que qui serait le meilleur. Comme disait Elvis, le plus, moins pire. Jean-Marc, plus deux pour Marc Tanguay. C'est la première fois que ça arrive. Donc, est-ce que ça note, ça annonce quelque chose, d'après toi? Il y a comme un préjugé qui se crée. Il y a eu un transfert de vote de deux points. Il y a une première montée. Mais quand on était à 8 %, je dirais qu'on devrait rester un. Parce que le parti est à 17 %. Donc, il est deux fois moins populaire que son parti. À cet égard-là, oui, c'est un sourire, mais on va entendre le voir. Parce que le sondage demeure un instantané. Il faut voir le film de l'événement. Une série de sondages, les mêmes questions par la même firme. C'est la meilleure façon de voir quelle est la tendance. Actuellement, la vraie information, c'est que QS est dans le trouble. Ils sont à deux semaines de leur congrès. S'ils continuent à avoir des chicanes. Parce que déjà, un débat d'idées, c'est difficile. On a déjà discuté à débattre au Québec. Mais quand ça devient un débat de personnalité, Paul, c'est catastrophique. Oui, il y a pratiquement du déchirement en ce moment. Avant de se laisser, Jean-Marc, la question de la souveraineté, tu la poses à chacun de tes sondages. S'il y a une chose qui ne bouge pas, c'est celle-là. Encore 36 %, ça devient un plancher et peut-être un plafond, on ne le sait pas, mais toujours limité à 36 % en ce moment. C'est constant. C'est constant à 36 % depuis des années. C'est constant. La dernière fois que ça avait grimpé véritablement, Paul, c'est durant le scandale des commandites. Là, ça avait monté de façon au-delà de 50 %. Sinon, c'est revenu toujours entre 35 et 40. Là, depuis deux ans, on est à 36 %. Ça, c'est le seuil maximum pour le Parti québécois qui est à 32 à ce moment-ci. Il y a encore un potentiel parce que les souverainistes ont quitté la CAQ en grande partie. Il reste à peu près 37-38 % de souverainistes à la CAQ. Même chose des souverainistes à Québec solidaire. Mais le discours clair sur la souveraineté de Paul Saint-Pierre Rondon peut lui permettre d'aller chercher ces électeurs-là. Mais en même temps, il y a près de 20 % des péquistes qui sont fédéralistes. D'un côté, tu peux faire des gains, mais de l'autre côté, tu vas perdre des gens qui veulent simplement se débarrasser du gouvernement en place puis ils votent pour l'alternative. Il y a beaucoup de mouvements dans l'opinion publique. Ce que je présente aujourd'hui, c'est un peu la donnée globale. Mais en dessous de ça, il y a des gens au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des gens à Montréal. Ça change d'un parti ou l'autre parce qu'il y a beaucoup moins de fidélité qu'avant. Pour le sondeur, c'est un défi beaucoup plus grand qu'avant parce que ça bouge beaucoup dans l'opinion publique. Et que dire des commentateurs aussi, Jean-Marc, c'est exactement la même chose. Merci encore une fois, Jean-Marc. Je vous le rappelle. Donc, si vous voulez plus de détails, allez sur le site du Journal de Montréal et de Québec. Merci, Jean-Marc. À la prochaine. Nous, on peut suivre.